L'essence, l'électricité, les pâtes, le riz, tout coûte plus cher. Partout en Europe, les gens sont pris à la gorge. Et certains en profitent pour appeler déjà la Banque Centrale Européenne à serrer la vis monétaire. Comme si les taux directeurs étaient encore aujourd'hui le facteur déterminant de l'inflation. Avant la pandémie, la BCE avait déjà injecté 4 000 milliards sans que cela ne se traduise par le moindre point d'inflation. Car la bulle financière a quasiment tout pris, ne laissant que des miettes à l'économie réelle. La crise actuelle du pouvoir d'achat n'a rien à voir avec la monnaie. Elle est due d'un côté à la voracité des énergéticiens comme Total qui accumulent des profits historiques en faisant des consommateurs des vaches à lait. Et de l'autre au chaos dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées que la pandémie a totalement déstabilisé. Vous le reconnaissez d'ailleurs, Madame Lagarde, une hausse des taux, je vous cite, ne résoudrait aucun des problèmes actuels. Et pour une fois, je dois dire que je suis bien d'accord avec vous. Couper le robinet comme après la crise de 2008 serait une catastrophe. Mais dans ce contexte, j'ai une question pour vous. À quoi donc sert encore l'objectif principal de stabilité des prix de la BCE que vous défendez tant encore aujourd'hui ? Comme le souligne le rapport de mon collègue Papadimoulis, il faut interroger même le rôle de la BCE face à l'urgence sociale et écologique. Madame Lagarde, assumez cette rupture et engagez la refonte du mandat de la BCE. La monnaie n'est pas un outil technique, c'est un levier politique. Et l'Europe ne peut plus être le seul endroit où la politique monétaire n'est pas débattue démocratiquement. Pour qu'enfin, elle serve les véritables besoins économiques et non ceux des spéculateurs en tout genre. Je vous remercie.